avec moi dans le psaume 112 et nous lirons les deux premiers versets de ce psaume, chapitre 112. Psaume 112, versets 1 et 2, louer l'éternel, heureux l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Voilà, la caractéristique principale de celui ou de celle qui craint, c'est, comme on vient de le lire au verset premier, sa soumission volontaire au Seigneur, qui se traduit concrètement par son obéissance à ce même Seigneur, et donc heureux cet homme-là, heureuse cette femme-là. Celui qui craint ou celle qui craint l'éternel est heureux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais à travers la parole de Dieu, bien sûr, continuer notre cheminement que nous avons commencé depuis un certain nombre de semaines, à la découverte ou à la redécouverte de cet état d'esprit, de cette disposition de cœur qui nous vient de Dieu et que Dieu veut pour nous et qui s'appelle la crainte de Dieu. C'est important de regarder ça parce que la parole nous en parle partout, ancien comme Nouveau Testament. Et bien, nous en sommes arrivés au quatrième volet de cette série, de six. Vous voyez, il y en a encore d'autres qui viennent derrière. Et concernant la crainte de Dieu, je me propose, là, ce matin, de regarder avec vous, comme ces deux versets nous en donnent un peu l'eau à la bouche, et bien les bénédictions qui découlent de cette crainte, ses effets, ses bienfaits, enfin, appelez cela comme vous le voulez, en tout cas, ce que Dieu a promis à celui ou celle qui le craint. Le verset 2 nous dit « Tu seras béni ». La génération des hommes droits sera béni. Droit, c'est sous-entendu celui qui craint, pas celui qui n'a pas péché. La droiture, ici, est associée à la crainte de Dieu, et non pas au fait de ne pas pécher, car nul, tout le monde pêche, même celui qui a obtenu la grâce du Seigneur. Donc, poursuivons, c'est un premier passage, nous en lirons un certain nombre, poursuivons notre lecture dans le psaume 25, qui est un psaume de David. Et cette fois-ci, nous lirons des versets 11 à 14, inclus. Somme 25, versets 11 à 14. Déjà là, à travers ces versets, nous allons pouvoir déceler certaines bénédictions du Seigneur. Verset 11. « C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. » Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Il y a une richesse incroyable dans ce passage. Les promesses de Dieu sont là, et nous sont données dans ce passage, et elles sont réservées à tous ceux qui craignent son nom. Et cela touche à la fois les bénédictions ou la vie temporelle, celle que nous avons dans ce monde, mais également la vie éternelle avec le Seigneur. Lorsque nous serons bientôt avec lui, nous jouirons aussi de toutes ces bénédictions qu'il a promis pour tous ceux qui le craignent. Avant de regarder quelques-unes de ces bénédictions de manière un peu plus détaillée, j'aimerais dire plusieurs choses. Peut-être nous les avions déjà dites, je vais peut-être les redire. Mais tout d'abord, lorsque le Seigneur nous révèle ces bénédictions, là, en tout cas à l'égard de ceux qui le craignent, ce n'est pas pour que nous en ayons la connaissance. C'est justement pour que porter à notre connaissance ces bénédictions qui nous sont révélées au Père dans nos cœurs, le change, et nous permettre d'être amenés à réaliser une marche toujours plus fidèle dans la crainte de Dieu, comme le Seigneur le veut. C'est ça l'objectif. C'est pas, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ne la lisons pas comme un livre d'histoire pour que nous puissions dire après, eh bien j'ai cette connaissance-là, ou je la connais par cœur, ou je connais plein de choses, mais c'est pour qu'elle opère dans nos cœurs quelque chose de particulier. Et puis, je voudrais faire un constat aussi, je crois, qui est partagé par un grand nombre de personnes aujourd'hui, un très grand nombre de personnes aujourd'hui, et pas seulement chez les chrétiens. Nous vivons une époque vraiment particulière d'irrespect généralisé. Et lorsqu'on parle de crainte, on parle de respect pour Dieu. Mais même d'irrespect à l'égard de nos semblables, pas seulement à l'égard de Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul ne s'était pas trompé à l'époque, parce que ce passage est d'autant plus actuel aujourd'hui que nous le voyons se réaliser dans les moindres détails. N'est-ce pas ? Au chapitre 3, de sa deuxième lettre à Timothée, Paul dit ceci. Je vous le lis. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis, des gens de biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Oh, quelle liste ! L'apôtre Paul a dressé là. Mais elle revêt aujourd'hui vraiment une véritable réalité. On le constate tous, n'est-ce pas ? On veut, à notre époque, s'affranchir de toute autorité, quelle qu'elle soit. On veut s'affranchir des règles élémentaires, de la vie sociale, civique. S'affranchir même de la bonne éducation. On veut s'affranchir de toute contrainte, de quelque nature que ce soit. Prétextant que nous voulons vivre libre. Combien d'enfants, par exemple ? Parfois, on l'a constaté, pas plus haut que trois pommes, n'est-ce pas ? Et bien se rebellent contre leurs parents, refusent parfois avec un malin plaisir leur autorité. Alors, pour beaucoup, ils sont devenus des copains avec eux. Mais c'est une grave erreur. Parce que lorsqu'on est copain avec ses parents, et bien très rapidement s'installe une certaine familiarité qui devient au fur et à mesure, ou qui peut devenir, irrespectueuse. Mais au contraire, l'affection mutuelle entre parents et enfants produit le respect. L'affection mutuelle. Il en est de même lorsque nous nous projetons dans le monde, dans le domaine spirituel. Dans notre relation enfant-père, nous qui sommes devenus des enfants de Dieu, à cause de Christ. Et bien, ne soyons pas copains avec notre Père Céleste. mais qu'il y ait une véritable affection mutuelle qui se produise dans cette relation et qui produit le respect de notre côté à l'égard de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien également d'adultes se dressent contre les autorités établies. On le voit dans tous les petits détails de la vie, n'est-ce pas ? Que ce soit lorsque vous prenez la route ou lorsque vous prenez une rue à Paris ou même dans votre ville où vous habitez, vous voyez de plus en plus d'innombrables incivilités. Cette rébellion face à l'autorité établie, il faut le dire, a pour cause première une rébellion ouverte contre Dieu. C'est la preuve qui est le fait qu'il n'y a plus de respect entre les hommes et en tout cas de moins en moins, qu'il n'y a plus de respect ou de crainte pour Dieu. C'est, nous dit la Bible, ceux qui caractérisent et caractériseront les générations de la fin. Et nous y sommes ! J'espère que vous le croyez. Nous y sommes. En revanche, on observe tout de même, et c'est ça notre espérance, c'est ça ce qui fait notre joie, que tous les vrais croyants, depuis le début de l'humanité, si vous regardez bien, et même lorsqu'on étudie la parole de Dieu, les hommes et les femmes de Dieu, auxquels notre Seigneur s'est révélé, ont tous été habités d'un saint respect pour le Seigneur. Ayant fait l'expérience par la foi de sa grandeur, de sa sainteté, également de sa grâce, ils l'ont honoré comme Dieu. Sauveur, Seigneur et Père. Et ça, c'est une grâce de Dieu parce que c'est l'œuvre de Dieu dans les cœurs. C'est lui qui produit la crainte dans les cœurs. Vous vous souvenez de ce passage que nous avions lu il y a quelques fois ? C'est un don de Dieu, la crainte respectueuse pour notre Seigneur. Est-ce que nous faisons partie de ce petit nombre de personnes qui possèdent le désir ardent de ne déplaire en rien à notre Seigneur par le fait de ce qu'il est pour nous, prêts par craindre, et bien à lui témoigner notre reconnaissance, à lui être soumis, à lui obéir, à le respecter, à l'adorer, à l'aimer, tout simplement comme lui nous aime. C'est compliqué aujourd'hui de voir ça lorsque le climat ambiant est tout le contraire. Plus on craint Dieu, plus on mettra tout en œuvre pour le servir avec fidélité. Et Dieu, de son côté, a promis de bénir en abondance. Regardons ensemble ce que nous dit Malachie, chapitre 3. Comment Dieu considère celui qui craint ? Malachie, chapitre 3. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Versets 16 à 18. Malachie, chapitre 3, versets 16 à 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Regardez ce qui est dit là. Ceux qui craignent, on n'a pas parlé des autres. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste Le juste, c'est celui qui craint, ce n'est pas celui qui est sans péché. Entre le juste et le méchant, c'est-à-dire entre celui qui craint et celui qui ne craint pas. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et puis, le psaume 147, verset 11, nous dit, je le cite, « L'Éternel aime ceux qui le craignent et espère en sa bonté. » Il en prend même du plaisir, nous dit la version d'Arbi, qui est une version plus littérale. Si vous avez cette version, vous voyez, le Seigneur prend plaisir de voir ses enfants le craindre. Alors, est-ce qu'on peut penser un seul instant qu'un Dieu comme celui que nous connaissons qui s'est révélé en Jésus-Christ nous dise nous aimer sans nous en avoir, sans en apporter une preuve, par exemple ? Alors, vous me direz, mais il en a apporté la preuve à la croix. Et le Seigneur aurait pu se suffire de cela, de la croix comme preuve ultime d'amour à notre égard. Pour que cela nous suffise, nous, pour le craindre à toujours. Mais non, l'apôtre Paul va ajouter dans Romains, chapitre 8, verset 32, « Lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui ? » Oui, sur la base de ce verset, de nombreuses bénédictions, nombreuses, sont réservées pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais, je rajoute plus particulièrement, il les réserve, ces bénédictions, dès ici-bas, pour ceux qui craignent l'éternel. Alors, on va aller voir ces quelques bénédictions. Quelques bénédictions en plus de ce que nous avions vu la foi précédente. Si ma mémoire est bonne, nous en avions donné deux la foi précédente. Deux bénédictions, voire trois. Je vais les rappeler rapidement. Le psaume 33, par exemple, affirme que l'œil de l'éternel est sur ceux qui le craignent. Vous vous souvenez de ça, pour ceux qui étaient là ? Quelle bénédiction ! L'œil de l'éternel est posé sur tous ceux qui le craignent. C'est-à-dire, dit autrement, celui qui craint est donc entouré de sa puissance protectrice. Il ne doit plus avoir peur de rien parce qu'il se sait entouré de la puissance protectrice de son Dieu. Ceux qui le craignent donc peuvent s'attendre à lui dans la confiance et dans la patience au point que ce texte du psaume 33 rajoute en disant que leur cœur est plein de joie parce qu'ils se savent sous la protection de Dieu, sous le regret ou l'œil protecteur de l'éternel. Alors, parfois, on peut se demander mais comment se fait-il qu'on lise de moins en moins de joie sur le visage de certains chrétiens ? Peut-être parce qu'ils ont perdu de vue le fait que l'œil de l'éternel est sur lui ou sur elle ou tout simplement parce que il ne craint pas ou elle ne craint pas Dieu. car la promesse est pour ceux qui craignent. L'œil protecteur de Dieu se pose uniquement sur ceux qui craignent l'éternel. C'est la paroi de Dieu qui le dit. Une deuxième bénédiction que nous avions donnée est une affirmation que l'on trouve dans le psaume 103, c'est que l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et ça c'est aussi une bénédiction importante pour nous qui sommes devenus chrétiens par la grâce de Dieu de savoir que nous avons la compassion du Seigneur. et dans plein de situations lorsque nous craignons véritablement le Seigneur c'est-à-dire lorsque nous voulons lui rester fidèle, lui être soumis, lui obéir, eh bien nous avons ou nous aurons à coup sûr des luttes spirituelles importantes comme ça a été dit mercredi dernier. des choix difficiles à faire, des décisions parfois compliquées à prendre. Dans ce cas et parce que nous voulons servir le Seigneur avec toutes ces luttes, Dieu nous garantit sa compassion en nous consolant, en nous soutenant, en nous aidant à endurer les difficultés et en particulier à résister à la tentation de succomber à l'arrêt du combat spirituel parce que beaucoup de chrétiens sont tombés dans la tentation et ont succombé eh bien à cette tentation d'arrêter le combat spirituel. Et ils ont baissé les bras. Le Seigneur nous garantit sa compassion pour nous aider à résister aux assauts de notre ennemi pour que nous continuions le combat spirituel, les luttes spirituelles qui sont le lot de tout chrétien qui craint le Seigneur. Pour avoir arrêté ce combat, il y a bien des chrétiens qui sont tombés dans la compromission et ont une vie faite de bien, de mal, de vérité, de mensonge. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que nous continuions à lutter avec lui et il nous garantit sa compassion. J'aimerais ajouter maintenant trois nouvelles bénédictions. On a vu certaines dans la lecture de nos textes ce matin, donc je vais y revenir. Une troisième nouvelle bénédiction, nous la trouvons dans le psaume 145. Eh bien, prenons-le, ce passage, psaume 145, verset 17 à 20. Et vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit, psaume 145. On l'a également lu dans Malachie, chapitre 3. C'est la même bénédiction, en fait. psaume 145, verset 17 à 20. L'éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'éternel est prêt de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit ou on pourrait dire il exauce les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Vous avez compris, hein ? Dieu exauce les prières de ceux qui le craignent. Oh, mais ça, c'est important pour nous de le savoir. Et donc, lorsque nous prions le Seigneur avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu, eh bien, nous pouvons être assurés que Dieu nous écoute. Il entend leurs cris. Dieu nous écoute et qu'il exauce nos prières. nous avons, nous, chrétiens, nous, le privilège incomparable de pouvoir nous adresser directement au Seigneur pour lui adresser nos requêtes, pour être secourus dans tous nos besoins. Et il va répondre parce que nous avons, frères et sœurs, un Dieu juste et miséricordieux, nous dit ce texte. mais je me pose quand même une question. De quoi sont faites nos prières ? Pourquoi pensons-nous parfois que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu ne réponde pas à nos prières ? Alors que je m'adresse à lui parfois avec, oui, et souvent même avec sincérité de cœur et régulièrement et je ne vois rien changer. En tout cas, selon le regard que j'ai sur les choses. Peut-on lui demander, peut-on tout lui demander au Seigneur ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette pensée parce qu'on peut tout lui demander ? Puisque le psalmiste regardé avec moi dit au verset 19 de psaume 145 que Dieu accomplit les désirs pour reprendre ce mot. Les désirs de ceux qui le craignent. Ah mais moi, mon désir, c'est d'avoir une vie meilleure et confortable. Ah, et moi, mon désir, c'est d'avoir un peu plus d'argent pour changer ma voiture qui commence à me lâcher. Et peut-être, si Dieu me permet d'avoir beaucoup de sous, m'acheter une BMW. Seigneur, je te prie cela. Allez, verset 19, il accomplit les désirs. Mais attention, et interprétons bien ce que David, puisqu'il s'agit d'un psaume de David, est en train de dire. Et pour reprendre ce terme, désir, il s'agit en réalité de désir de ceux qui le craignent. N'est-ce pas ? Et donc, pas de n'importe quel souhait, pas de n'importe quel désir, pas sa volonté propre que nous voulons, eh bien, soumettre au Seigneur. Mais c'est le désir de vouloir que la volonté de Dieu s'accomplisse, parce que justement, ils le craignent, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et donc, détrompez-vous, celui qui craint Dieu ne va pas chercher en premier lieu ses propres intérêts. Il va chercher en premier lieu les intérêts de Dieu et demander à Dieu, donc, conformément à ce que le Seigneur lui-même aurait pu demander s'il avait dû le demander à son Père. Et c'est pourquoi dans ce cadre seulement, nous pouvons croire que le Seigneur exaucera notre prière à l'exemple de ce que nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 5. On peut le lire car le Seigneur n'exauce les prières de ceux qui les craignent que seulement si elles sont dites dans la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5. Et ça sera le cas si, effectivement, celui ou celle qui lui adresse ses prières lui adresse dans une crainte sincère et authentique. 1 Jean chapitre 5 versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ah, mais ça, c'est le psaume que nous venons de lire, c'est la même chose. et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé quelle qu'elle soit. Il s'agit, là, on pourrait dire oui, de désir pour reprendre les mêmes mots du psalmiste, mais qui s'inscrit parfaitement dans la volonté de Dieu. et là, le Seigneur va exaucer, va entendre d'abord et va exaucer. Dieu nous parle de David comme d'un homme selon son cœur et à ce titre, il avait pour lui-même expérimenté par la foi ce qu'il avait affirmé de ses lèvres, que Dieu était sa protection, le fait qu'il l'avait délivré à maintes et maintes reprises. Et oui, il avait demandé au Seigneur qu'il le délivre de la haine de Saül et Dieu l'a fait. David craignait Dieu et il l'a fait. Dans le psaume 25 verset 14, nous l'avons lu tout à l'heure, il dit encore l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'éternel. C'est-à-dire qu'il avait avec son Dieu une relation très proche lorsque vous avez un ami cette relation est proche, n'est-ce pas ? Lorsqu'on parle de l'amitié de l'éternel, c'est encore plus proche. C'est difficile à décrire. C'est une amitié qui fait que eh bien David pouvait se sentir vraiment protégé et confiant en toutes circonstances. et cela se traduisait concrètement de sa part par une vie de prière et c'est la raison pour laquelle lorsqu'il demandait au Seigneur dans la crainte, David était exaucé. Entendu d'abord et exaucé de son vie. On l'a lu tout à l'heure dans Malachie 3 verset 16. À quelle prière Dieu est attentif ? Seulement à celles qui proviennent de personnes qui lui témoignent de la crainte. Réfléchissons où nous en sommes dans cette disposition de cœur que Dieu veut pour chacun de nous qu'est la crainte à l'égard de notre Dieu. Peut-être que j'en ai pas ou que j'en ai plus, peut-être qu'elle a disparu dans mon cœur. À chacun de se placer devant le Seigneur. est de s'examiner devant lui. Est-ce que nous avons pris conscience que Dieu, à cause de sa justice et sa compassion, exaucent les désirs et les souhaits de ceux seulement qui le craignent ? Est-ce que nous en faisons partie ? Une quatrième bénédiction. C'est la deuxième bénédiction de ce matin. Dieu donne une direction claire à ceux qui le craignent. Le psaume 25, nous l'avons lu tout à l'heure, verset 12. Peut-être que vous vous en souvenez, je le redis. Quel est l'homme qui craint l'éternel ? L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alors ça, c'est aussi une réalité de notre siècle. et peut-être en particulier ce qui caractérise la jeunesse d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aujourd'hui, quand on regarde globalement, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Alors, elle tâtonne, elle doute, elle essaye, elle teste, mais sans grande conviction. Alors, notre jeunesse, c'est lorsqu'on regarde les choses, est parfois perdue. quand on regarde le contexte dans lequel elle vit, économiquement, socialement, la jeunesse est perdue. Elle ne sait plus où elle va, ce qu'elle doit faire. Et très souvent, c'est parce que la génération qui l'a précédée ne lui a pas forcément transmis les bonnes valeurs. Ça peut être une raison, en particulier des valeurs spirituelles, celles qui, qui construisent la pensée et structurent l'intelligence. Et c'est pour ça que dans la Bible, et en particulier dans notre monde qui part en déconfiture, aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi la parole de Dieu insiste pour que les enfants, eh bien, dès leur plus jeune âge, apprennent, par leurs parents, à craindre Dieu. Comme il se doit. Et c'est de cette manière qu'ils seront amenés plus tard, eh bien, à mieux, je ne dis pas que ça soit clair, que ça sera clair pour eux à 100%, mais de mieux discerner la voie que le Seigneur veut leur voir emprunter dans leur vie. Parce que, dès leur plus jeune âge, ils auront été élevés dans la crainte de Dieu. Et peut-être, pour un grand nombre, se seront donnés au Seigneur. et ils auront reçu le Saint-Esprit pour éclairer leur vie. Comment se fait-il que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, lorsqu'on pose la question, quel est le but que tu poursuis dans la vie ? Alors, beaucoup hésitent. Eh bien, je ne sais pas trop. Parce qu'on se perd dans notre monde qui part dans tous les sens, n'est-ce pas ? Et donc, on n'est plus lucide. Alors que la réponse devrait être sans hésitation, mais suivre Jésus et lui être fidèle. Quel que soit le cadre dans lequel je suis, la profession que je peux avoir ou l'activité, quel que soit mon âge, le but de la vie d'un chrétien devrait être suivre Jésus et lui être fidèle. Et craindre son nom. à cela seulement, Dieu promet, verset 12, de leur montrer la voie qu'il doit suivre. Et cette phrase, dans la plupart des traductions, le verbe est au présent. L'éternel lui montre ce qui sous-entend le fait que il lui montre continuellement dans sa vie. ce n'est pas simplement le fait d'une fois, mais continuellement. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Enfin, une dernière bénédiction, c'est la cinquième et la troisième pour ce matin, c'est que Dieu procure une assurance, une paix intérieure pour le présent et pour l'avenir à tous ceux qui le craignent. Le verset 13, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Je suis au psaume 25. Je le répète. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité, c'est-à-dire ce qui vient après lui, possédera le pays. Le présent est assuré pour lui et l'avenir est assuré également pour lui, pour lui, pour celui ou celle qui craint Dieu. Un des amis de Job lui avait dit « Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ? » Et la réponse était « Oui, bien sûr. » Et puis, proverbe 14, 26 et 27. Alors, je cite ce verset parce que il fut un temps où ce verset m'a été très cher. Je vais vous dire pourquoi. Proverbe 14, 26 et 27. « Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme et ses enfants, c'est-à-dire sa postérité, ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'éternel est une source de vie. » Quel rafraîchissement d'entendre ça. Pendant des années, j'avais dans ma chambre un tableau avec une inscription pyrogravée que le pasteur Wester, ça va rappeler des souvenirs à Ninette et Jocelyn qui est décédée aujourd'hui. Il m'avait offert une inscription pyrogravée avec ce verset « La crainte de l'éternel est une source de vie. » Et lorsque je me levais, eh bien, je voyais ce tableau et lorsque je me couchais je voyais ce tableau, lorsque je me promenais dans ma chambre je voyais ce verset et c'était un rafraîchissement à chaque fois que je passais devant qui me rappelait toute l'importance de cette vérité cruciale pour le chrétien qu'est la crainte de Dieu. Alors, je la redécouvre aujourd'hui personnellement en me plongeant dans la parole de Dieu et en regardant tout ce que la Bible peut dire sur le sujet. elle est source d'appui elle est source de paix dans les temps d'agitation ou pas la crainte de Dieu elle-même mais les bénédictions divines qui en sont les effets et donc que nos cœurs frères et sœurs nous accordent et que le Seigneur nous accorde de voir cela de réaliser une vie de foi dans la crainte du Seigneur pas pour dans le but de recevoir ces bénédictions elles nous sont promises parce que ça serait rechercher nos intérêts et nous ne serions plus dans la crainte de Dieu mais que nous prenions conscience l'importance et bien de vivre par la foi dans la crainte de Dieu d'abord à cause de la satisfaction et la joie que nous procurons à notre Seigneur quand c'est le cas on va voir ça tout de suite après je vais demander à Michael s'il veut bien allumer parce qu'on va projeter trois versets et on va les lire ensemble je résume oui Dieu écoute et exhauste les prières de ceux qui les craignent nous pouvons donc placer notre totale confiance dans le Seigneur en le craignant comme il le veut oui deuxièmement il leur montre constamment c'est le verbe au présent la voie qu'ils doivent suivre et donc frères et sœurs nous pouvons en nous confiant dans le Seigneur être assurés si nous craignons notre Dieu qu'il nous montre et qu'il nous éclaire sur notre chemin et enfin oui il leur procure assurance appui et paix intérieure pour le présent et pour l'avenir et donc nous pouvons passer des moments peut-être difficiles aujourd'hui le Seigneur nous assure sa compassion et veut nous procurer assurance appui et paix intérieure non seulement pour aujourd'hui mais aussi pour l'avenir qui est tellement incertain mais qui est tellement certain lorsque nous sommes en Christ puisque nous savons où nous allons avec le Seigneur est-ce que ok tu pourrais afficher le proverbe 28 verset 14 parce que j'aimerais réaffirmer la situation de celui qui craint quelle est sa situation de celui qui craint et bien lisons merci ok lisons ça ensemble heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte mais celui qui a aussi son coeur tombe dans le malheur heureux l'homme voilà qui est continuellement dans la crainte et puis Michael pour rappeler l'action bénie de Dieu psaume 115 verset 13 à 15 alors ça c'est le verset 13 il bénit ensemble il bénira ceux qui craignent l'éternel les petits et les grands verset 14 l'éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants verset 14 soyez bénis par l'éternel qui a fait les cieux et la terre et puis un dernier passage dans le psaume 147 verset 11 simplement pour nous sensibiliser à ce qui plaît au Seigneur voilà ensemble l'éternel aime ceux qui le craignent ceux qui espèrent en sa volonté le Seigneur et qui espèrent en sa volonté parce que ceux qui le craignent peuvent être assurés de la compassion de Dieu de son appui de sa paix ils peuvent donc espérer en sa bonté pour le présent mais aussi pour l'avenir peut-être vous vous dites maintenant mais peut-être que là pour moi je dois vraiment manquer de crainte lorsque j'entends tout ça c'est peut-être vrai et David en a manqué aussi et c'est pourquoi il a dit au Seigneur dans le psaume 86 verset 11 dispose mon coeur à la crainte de ton nom il lui a demandé dispose mon coeur à la crainte de ton nom et bien si nous pensons en nous examinant devant lui que nous manquons de cette disposition de coeur que Dieu veut pour nous parce que c'est un don de Dieu comme nous l'avions déjà vu précédemment et bien nous pouvons faire comme David le lui demander dispose mon coeur à la crainte de ton nom que le Seigneur nous bénisse et nous conduise durant cette journée et durant toute la semaine dans la paix dans la confiance en étant assuré de ses bontés et de ses compassions prions oui encore béni sois-tu Seigneur pour ton amour et ta fidélité pour nous pour la révélation de ta parole nous montrer quel est ton plaisir quelle est ta satisfaction de voir tes enfants te craindre avant toute chose Seigneur s'il y a quelqu'un qui manque de cette de cette disposition de coeur Seigneur pousse-le à te la demander pour nous Seigneur nous te demandons aussi que tu fasses croître toujours plus fasses grandir toujours plus cette crainte que nous pouvons avoir à ton égard de manière à ce que Seigneur nous marchions nous continuons de marcher par la foi confiant dans le présent confiant dans l'avenir quelles que soient les circonstances merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui fait toute notre joie pour les bénédictions que nous avons en Jésus Christ parce que en lui nous avons reçu toute bénédiction spirituelle en Jésus que ton nom soit loué et béni durant toute cette journée nous t'en prions au nom de Jésus Amen Voilà bon dimanche à tous et à bientôt saluons-nous à distance